Musique Alors je dis ça ma Karine parce que effectivement vous avez prévu de nous présenter une recette avec du chanvre. Absolument, la prochaine fois que je reviens je vous fais ça, un petit granola avec des graines de chanvre. C'est excellent à la santé. On en met aussi dans vos recettes cochons qui s'en dédient, attention. Allez, vous êtes venu pour un petit panier d'automne et des recettes d'automne. Oui, vous avez fait un tour sur le marché. Jeudi, c'était sympa jeudi. Jeudi c'était super. Ouais, c'était sympa. Vous vous souvenez de quoi vous nous avez parlé ? Absolument. Un petit risotto avec des courges, des champignons du parmesan. Non mais vous pouvez mettre des sèbes vous pouvez mettre des girolles si vous avez la chance de partir à la cueillette de connaître des bons petits coins n'hésitez pas. En tout cas, ce qui me paraissait important de rappeler c'était la technique de cuisson du risotto et l'astuce pour utiliser la courge des cucurbitacées. On est en plein dans la saison, il y en a plein et attention aux blessures quand on veut les éplucher. Moi j'ai choisi de les cuire au four comme ça après la peau se détache tout doucement et ça va nous permettre cette texture un peu crémeuse de lier un peu le risotto. Ça c'est ce qu'on a fait jeudi pour commencer ce panier d'automne. Oui, j'ai une vraie ficelle moi. Ça on en a parlé hier. Le bœuf à la ficelle. Aujourd'hui, le dessert. Petit cake ! Oui, cake aux poires. Alors moi ce que j'adore dans cette recette c'est qu'on garde les poires entières. C'est ça qui est original. Avec la queue. On ne prend pas une boîte oui, on ne prend pas une boîte de poires au sirop. J'ai dit un truc ? Rien du tout. On prend nos poires entières et on va les pocher bien sûr, on va les pré-cuire un petit peu pour qu'elles soient... Il y a de l'alcool ? Comment ? Il y a de l'alcool dans vos poires ? Allez, on y va. Je vous montre comment on fait ce cake aux poires entières. On a besoin pour le réaliser ce cake de poires de vin rouge, de sucre, de miel et d'orange. Pour le cake on aura besoin de farine, de poudre d'amande, de levure, des œufs, du beurre et du sucre. 20 minutes, le temps de faire notre petite manipulation. Donc on va commencer par faire chauffer le vin. On a une bouteille de vin rouge, 75 cl de vin rouge avec du sucre. On a mis 150 grammes de sucre en poudre. On ajoute du miel. Deux bonnes cuillères à soupe de miel. Vin, sucre, miel. On va bien sûr ajouter des zestes d'orange pour parfumer un petit peu tout ça. Et déjà cette odeur de vin chaud, de zeste d'orange, là on commence vraiment à rentrer en automne et l'hiver pointe le bout de son nez. Les poires, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va les éplucher afin de les mettre dans notre préparation. Je coupe la base de la poire pour qu'elle tienne droite. Non, quand on va les mettre dans le cake il faut qu'elle soit bien droite. Donc on a une base là qui est bien nette. On va laisser frémir un bon quart d'heure et on va les mettre pour qu'elles refroidissent. Pendant ce temps-là, le cake, l'appareil à cake commence par du beurre mou, pommade que l'on va mixer avec du sucre. C'est comme ça qu'on obtiendra un cake moelleux. On commence par là. On travaille ce beurre et ce sucre. Ensuite on va ajouter les oeufs. On les met un par un. Ça c'est important. Ensuite, vous allez ajouter le reste des ingrédients. En l'occurrence, on a besoin de farine, de poudre d'amande et de levure. Donc vous l'avez compris, beurre-sucre, après les oeufs un par un et après tout ce qui est sec. La poudre d'amande, la farine et la levure. Et puis après, on ne retravaille pas trop tout ça. On va directement le mettre dans un moule à cake. Un moule beurré, fariné. Il peut être fariné ou il peut être sucré. Pourquoi pas ? Puisqu'on est sur un dessert, c'est vraiment toujours de la farine. Pourquoi on ne mettrait pas du sucre ? Non, puis les poires supportent bien. Voilà, on met un petit peu d'appareil à cake sur le fond du moule. Après, vous disposez vos trois poires vraiment bien réparties. Vous, comment dire ? Vous les cachez. Oui, voilà. Vous les immergez complètement. L'appareil est un peu épais. C'est bien, c'est fait pour. Regardez, ça va pousser au four pendant les 45 minutes à 180 degrés. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à couper la poire en deux. Vous l'avez dit, vous allez mélanger tout ça. C'est super beau. On garde l'image, on garde l'image. C'est trop bon. C'est bon, c'est parfumé. Ça l'a moins l'oeuf. Oui, mais ça l'est parce qu'on a travaillé le beurre avec le sucre. Alors, oui, moi, j'ai vu que vous insistiez sur des choses très précises par rapport à la pâte. Oui, là, c'est technique, il ne faut pas se planter. Ah ben non, parce que sinon, on rate la pâte. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est en faisant. Ce n'est pas grave c'est bon quand même. L'essentiel, c'est de le faire avec le cœur. C'est comme le cheval à l'orange de Francis Blanche. Vous pouvez le rater, de toute façon, ce n'est pas bon. Non, mais écoutez, il faut se lancer. C'est ça la cuisine. Oui, lancez-vous. En tout cas, c'était sympa. Et vous revenez tout à l'heure en faire une petite picture de rappel quand même. On vous prend en entrée et en dessert. Sous-titrage ST' 501